Depuis plus de deux semaines, les difficultés rencontrées par Prestalis qui distribue la presse partout en France se font ressentir fortement. En cause, le placement en redressement judiciaire de Prestalis, accompagné, et c'est encore plus grave, de la mise en liquidation judiciaire de deux de ses filiales qui s'occupent notamment des secteurs de Marseille et de Lyon. Conséquence, certains titres ont tout bonnement disparu des marchands de journaux, comme ici à la maison de la presse de Villeneuve-les-Avignons, gérée par Frédéric Joubert. Nous, on ne nous sommes plus servis. À l'heure actuelle, nous ne nous sommes plus servis. Depuis 16 jours, avec un petit bémol, depuis lundi, on reçoit à nouveau quelques titres, quelques hebdos. Donc on est heureux que ça se remette à fonctionner, on voit que ça peut fonctionner. Mais au niveau de la presse nationale, des quotidiens nationaux, nous ne recevons toujours rien aujourd'hui. Ça fait 16 jours qu'on n'a toujours rien reçu. Une situation qui ne concerne pas que les titres quotidiens et dont l'impact se fait sentir pour les marchands de journaux. Les hebdomadaires n'ont pas été distribués pendant 15 jours. Donc les gens, ils souhaitent avoir le Paris Match, mais le dernier. Ils souhaitent avoir le Nouvel Obs, mais le dernier. Et pas celui d'il y a 15 jours. Donc au bout d'un moment, les gens, ils rentrent dans la boutique et ils ressortent. Ils disent bonjour. C'est sympathique, mais ça ne fait pas rentrer beaucoup de chiffre d'affaires. Alors que cette situation s'éternise, Frédéric Joubert commence à s'inquiéter pour la pérennité de son entreprise et plus largement de tout son secteur. L'activité presse, c'est 60% de chiffre d'affaires. En même temps, en plus, c'est un produit d'appel important. Donc si les gens ne rentrent plus dans nos boutiques, ils ne vont plus acheter le reste. Ils ne vont plus acheter la coffiserie, ils ne vont plus acheter la carterie, ils ne vont plus acheter tout le reste. Effectivement, la distribution de presse est primordiale. Un vrai coup dur pour un secteur qui n'avait déjà pas besoin de ça, et ce alors qu'il a continué sa mission durant tout le confinement. Alors aujourd'hui, certains, comme Frédéric Joubert, craignent que la situation actuelle chez Prestalis n'accélère encore la mutation de la presse papier vers le numérique, menaçant d'autant plus l'activité des marchands de presse.